J'ai lu ton livre. Bravo pour ton livre. Merci de bien faire. On peut applaudir sa femme pour son livre. Famille royale. Tu vois que je lis beaucoup. Que tu dis famille? Famille royale. Famille royale. Vraiment, ça m'a tellement touché au début. On dirait que je ne savais pas quel genre de livre. Et direct dans les 8 premières pages, tu parles du décès de ta mère. Et que ça m'a surpris que ça arrive vite de ta mère. Tu as fourré avec elle aussi, j'imagine? Non, non. Là, ta vulgarité. Oui, je m'excuse, ça a fait un fret. J'aurais dû te dire. Pas parce qu'il aime la nécrophilie. Une chance, je ne suis pas avec ta mère. Sinon, je ferais moi et ta mère un papa élevé de même. Mais oui, je trouvais ça le fun. Parce que je t'avais vu en entrevue et tu disais que c'était très anecdotique comme livre. Mais les bouts touchants sont vraiment, vraiment, vraiment touchants. Il y a de tout là-dedans. Sincèrement, moi non plus, je ne savais pas trop où je m'en allais quand j'ai écrit ça. Parce qu'au départ, je ne savais pas que j'écrivais un livre. C'est quand que tu t'en es rendu compte? Oui, c'est ça. Chez Renaud Bré. Chez Renaud Bré. On râlait ça. Non, mais ça a pris un bout parce que j'ai écrit comme 30 pages au début. J'ai fait lire ça à une copine qui était dans le monde de l'édition. Elle a dit, OK, il y a quelque chose là. Tu as vraiment une patte. Ça se peut. Elle a dit, je continuerai. J'ai écrit une autre 60 pages. Je l'ai fait lire à France Beaudoin. Là, France Beaudoin, elle a dit, j'ai capoté. J'ai lu ça d'un trait. C'est vraiment bon. Si tu fais quelque chose avec ça, j'embarque. J'avais parlé à K.O., la gang de Louis Morissette. Eux aussi, ils étaient bien envalés. En fin de compte, j'ai été avec K.O. On a fini par faire un livre. Mais au départ, je ne savais pas pantoute. J'écrivais ça parce que je savais qu'il y avait des histoires intéressantes, touchantes ou drôles. Mais j'étais là, j'écris-tu ça pour faire un show? J'écris-tu ça pour faire un film peut-être ou whatever? Mais je ne savais pas que ça serait un livre. Tu penses-tu l'adapter, mettons, pour passer, vu que ça pourrait faire soit un film ou soit une série, quasiment plus une série, vu que tu as des histoires qui commencent quand tu étais, pas bébé, mais je pense 4 ans, jusqu'à, pas genre cette année, tu sais, mais quand même, ça ferait soit un film avec plusieurs acteurs ou la madame qui jouait Aline. Oui, elle pourrait toutes les faire, je pense. C'est vrai qu'elle pourrait toutes les faire, elle. Je suis Stéphane. Tu sais, la scène qui a mis les deux mains, c'est la scène. Tu as-tu la, ben oui? Je n'ai pas vu, moi, Aline. Ah, c'est vraiment, j'ai braillé. C'est le meilleur film au monde si tu prends des edibles ou des champignons magiques. Mais il faut être défoncé, pour vrai, c'est extraordinaire. À un moment donné, elle est petite, puis tu sais, comme, ben, petite, elle est à genoux, puis tu sais, il y a comme un, elle est comme sur le bord de la scène, puis elle regarde la musique, je pense, puis... Elle regarde la musique? Ben, elle regarde un show, mettons, là. Moi, je comprends. Je comprends ce que tu as entendu, là. Puis là, elle est là, puis, en dirait qu'il veut le montrer, qu'elle est vraiment, qu'elle est jeune à ce moment-là, fait qu'elle fait juste mettre, comme, ses mains sur la scène, comme ça, comme, puis c'est une tête d'adulte, quoi. Ah ouais. Une tête, une tête d'adulte? De fin cinquantaine, là. Oui, exact. Une bonne tête d'adulte, quoi. Déjà, maintenant, tu vois un film, puis un acteur de, tu sais, comme dans le temps Ouattatao. Une tête d'adultère, en fait. Mais, tu sais, Ouattatao, c'était des ados, mais toutes de 32-36, là. Oui. Tu sais, puis déjà, c'était inacceptable, mais elle, elle est border 60, là. Border collé, je pense qu'on m'a dit. Mais, ah non, c'est... Mais, pour vrai, le film, je pense, c'est pour ça que les Français l'aiment. Si tu remarques pas l'accent, qui est ridicule, je pense que ça se tient. Mais avec l'accent, plus le nom des personnages, tu sais, t'as Jean-Bobin. Son frère, c'est Jean-Bobin. C'est sûr que nous, on était le pire public pour ce film-là, ever, dans le sens, c'est que des failles, puis tu sais, comme il y a André qui n'a rien qui fait du sens, puis aussi, on passe pour des crises de tarés tout au long de ce film-là, donc c'est normal. Mais je voulais pas enlever le... Ben, pas du tout. C'est drôle, parce que tu parlais de l'adaptation, puis quand t'as été à faire l'émission de France Beaux-Joy, qui s'appelle Pour emporter, je pense que tu viens d'y envoyer, ou en tout cas, elle vient de le lire. C'est pas un livre encore, puis tu le sais vraiment pas c'est quoi. Exactement. Tu nommes exactement ça, genre, j'ai aucune idée, là, je t'ai envoyé ça, c'est peut-être un film, c'est peut-être un livre, c'est peut-être une série, puis là, ça pourrait devenir tout ça, ben peut-être pas un film et séries, ça serait redondant en esthétique sur le plan de ça. J'irais pas là. Non, on va faire... On la connaît, t'accord. Ah oui, vous étiez tout nus, est-ce qu'il y a rien à... Ah, c'est-tu que j'aimerais ça voir la madame d'Aline qui joue le petit Stéphane tout nu? C'est un garçon de 7 ans qui a une grosse touffe et un pénis en plastique. C'est un peu le défi de cette adaptation-là, quand même. Oui, c'est pas un petit défi, quand même, pour les penser, le fait que t'es tout vu trois quarts du livre. Moi, au départ, là, je devais mettre une... Tu sais, il y a une photo, je sais pas si t'as vu, à la fin du livre, une photo... Oui, de trois petits culs. Oui, que j'avais gagné, moi, Junior Prince, la famille royale du camp de nudistes, tu sais, pour le départ, ça devait être la page couverture de ce livre-là. On va passer ça sous silence, là. Peux-tu répéter, parce que j'ai entendu des réactions quand même. Je vais l'expliquer, parce que j'ai lu le livre. À son cas de nudistes, il faisait, mettons, t'avais le prince, t'avais le junior prince, t'avais le roi, t'avais le reine. Non, roi, reine, c'est des parents. Après, t'avais prince, princesse, que c'est les enfants. Et junior, prince, junior, princesse, c'est les petits-petits. Fait que c'était comme un greatest hit, c'était comme, ça, c'est la meilleure famille de tous nus. Fait que c'était, c'est un all-star. Mais il fallait faire comme une audition devant des gens, on était en poil, pis le jury, t'as la poil, eux autres aussi. Ben, au moins, c'est égal pour tout le monde. Dans un chalet en bois rond au Vermont. Pis là, moi, je faisais des jokes, pis une petite chorégraphie, bisounes à l'air. Qu'est-ce qu'il faut avoir de la confiance, la queue à l'air, compter des choses. Ouais, c'est plus ça, je pense, à cet âge-là. Mais c'est ça, fait que j'ai gagné ce prix-là, j'étais bien content. Je mettais une banderole, t'avais des fleurs, pis tout. J'ai des photos de ça, pis je voulais la mettre sur le front du livre. Mais on a eu un appel rapidement, quand même, de tout le beau monde de l'édition, qui nous a dit, vous en vendrez pas. Pis Costco, il prendra pas. Techniquement, c'est border pornographie juvénique. J'avais blurry nos faces. Non, mais là, ça devenait compliqué, parce que moi, je voulais pas demander les droits de tous les autres qui sont dans la photo. Fait que j'avais blurry leurs faces. Leurs faces et leurs parties intimes. Fait que je me disais, ça va passer, mais en même temps. Fait qu'en fait, t'avais quatre chesses, ta photo. Il y en a un, je sais pas si c'est volu, le gag, ou que le monsieur, il avait vraiment un bon pénis, parce que tout ça, c'est blurry, mettons, de même. Pis il y en a un, c'est blurry, comme un peu trop, là. Ça a été beaucoup de travail, lui. Ah oui? Tu vois que lui, il était comme... C'est plus épais au bout, là. Il y a plus de traits de crayon. On en voit encore un bout, là. Mais il y en avait, c'est sûr, au Canada 10, il y en avait de toutes les formes, de toutes les shapes. Ça t'a-tu complexé ou ça t'a aidé d'être autour de... Ça dépend des époques, là. À l'adolescence, je vais t'avouer que tout le monde était pas mal complexé, là-bas. Pis tout le monde s'en allait, parce que là, t'es face à des regards d'adultes. Pis c'est pas évident. Pis il y en avait de toutes les shapes. Pis il y avait Maurice, il y avait... Maurice, il y avait vraiment... Un bon bar. Vraiment un suisse de la mort, là. C'est une affaire... C'était comme au repos, une bouteille de vin, là. OK. Au repos? Au repos. Pis bouteille de vin, tu veux dire rouge pis dur? Non, c'était du blanc sec. Mais... Ah, Maurice, c'était plus vieux, hein? Non, mais c'était impressionnant. Il était photographe au camping. Pis quand il se penchait pour prendre une photo, elle pliait dans le gazon. C'est vrai. Moi, ça, ça m'impressionnait beaucoup. Sacrament! Apparemment qu'il s'en servait pas beaucoup, par exemple. C'était comme presque un handicap, là. Parce que c'était trop? C'était quelque chose. On fait une levée de fond pour lui la semaine prochaine. C'est ça le projet. C'est ta mère qui vient. Ah, trop de cul. Ah, boy.